et re bonjour à tous c'est mat29 allez on se retrouve pour la suite de notre épisode de ce qu'on est en train de faire ce matin c'est parti on est sur cette voiture alors les amortisseurs on a fini de les réparer on les remet en place avec les bielles de base habillatrice plaquettes ah merde j'ai pas fait les freins freins qu'est ce qu'il nous faut alors il nous faut un disque de frein ventilé deux plaquettes un disque de frein et deux plaquettes alors freins donc il nous faut un disque de frein ventilé ainsi que deux plaquettes de frein je vais peut-être dans les pièces aussi ça c'est bon ok hop 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 pour cette roue on remet l'amortisseur et la vielle de verséduitrice voilà pour le devant pour l'avant c'est fait je vais peut-être remonter les roues à l'avant comme ça on n'aura plus à les remettre en place vu qu'on les a dans notre inventaire et qu'elles ont été refaites pareil de l'autre côté ça tout de suite un peu plus de gueule alors ici ça c'est à changer ça là je suis sûr qu'il faut atteindre sur le pont lévateur donc je vais être obligé d'enlever de lever la voiture pour récupérer cette pièce c'est tout pareil de l'autre côté mais avant je vais soulever la voiture comme ça on sera tranquille donc on va aller dissocier notre jante du pneu m on va enlever tout ce qui est frein plaquette disque cache mon jeu hop 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 ça sent pas bon ici ça sent pas bon ici qu'est ce qui s'est passé ici donc du coup de manière celle-ci je dois l'enlever celui-ci aussi ici j'ai toute cette partie là à enlever celle-là aussi du coup on va pouvoir enlever celui-là quoi ah il y a le roulement c'est vrai la protection et la porte fusée casser bon bah j'ai plus rien je peux plus faire grand chose pour lui ici 13 ça peut se réparer genre ici 100% on va attendre le résultat pour l'assurante parce que normalement elle est à 13% donc normalement je peux la réparer c'est bon donc du coup il nous faut alors euh en suspension donc les deux pneus on peut les vendre il nous faut une barre sollicatrice arrière oh 2 bielle de barre sollicatrice arrière on en prend 2 ça 2 caches moyeux 2 couverts d'amortisseurs arrière 2 ressorts arrière et un porte fusée arrière de type A allez hop c'est parti magasin donc euh ça on a besoin aussi euh bon 23 46 c'est pas cher euh 2 caches moyeux d'un 2 de coupelle d'amortisseurs arrière on a besoin de 2 ressorts arrière et un porte fusée arrière de type A c'est ça ? ça c'est bon ça c'est bon ouais nickel pour une fois je ne me tombe pas bon bah ça c'est bon bon alors après au niveau des freins on a besoin de 2 disques de freins et 2 plaquettes 2 disques de freins 2 plaquettes 2 disques de freins 2 plaquettes et 2 plaquettes ensuite échappement et rien boite vitesse rien ok donc du coup maintenant je vais pouvoir remonter les pneus et faire l'équilibrage encore un peu deuxième alors ici donc là on avait juste un la coupelle la coupelle on va pas remettre celui là disque de freins cache moyeux plaquettes étrier il y a encore des pièces qu'on ne sait pas quoi bon oh à tous les coups c'est les bagues en caoutchouc oh putain chiotte alors excusez-lui on va mettre celui là on va remettre celle-ci c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de trucs là sur celui-là hop hop alors c'est quoi les pièces qui manquent là on aura pas le choix là je crois que je vais aller sur euh sur bande essai pour vérifier les pièces qui vont pas là il reste juste à mettre c'est l'autre côté celle-ci celle-ci celui-là hop et puis je couvre la coupelle hop là bon donc on va aller récupérer cette roue on récupère celle-là on l'équilibre et on remplace donc on replace cette chanteau-là j'ai mis des jantes ici et nous verrons bien celle-ci est terminée et on récupère la roue on la remet en place par contre il y a des pièces qu'on a pas trouvées encore et toutes les pièces qu'on a pas trouvées elles sont à remplacer ici je vais peut-être faire la carrosserie là-dessus alors qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut un pare-chocs avant et une aile avant-gauche donc c'est là la Rhino Piccolo qu'il nous faut des pièces donc pare-chocs avant on va en mettre une haut hop donc il y a l'aile avant-gauche et le pare-chocs avant donc du coup il nous faut aussi une plaque d'imat et avec un numéro de plaque donc c'est une plaque standard la plaque c'est L1 espace L35 5-0 je pense 5-0 N5 L1 L35 50 N5 L1 L35 50 N5 L1 L35 L1 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 1, L, 35, 50, N, 5. Merde, il y a une 5. Non, mais j'ai pas rien. Bah j'peux ici de mettre un espace, mais on est que ça marche pas vraiment. Non, on peut mettre que 9 caractères en total. Bon. Hop, l'étra noire, et puis c'est tout. Hop, bon. Qu'est-ce qui va pas... Ah oui, c'est vrai qu'on a des trucs à faire. Alors, je vais la mettre... Non, pas là. Je peux pas. Non, c'est pas la mienne, donc je peux pas. Pas d'huile dans le moteur. Oh putain, Mat. Oh, non. Bouh. Pas d'huile. Quand même. Y'a plus le temps que tu joues au jeu, tu devrais savoir qu'il va mettre de huile après avoir remonté le moteur. Allez, hop. On va la mettre sur le banc d'essai. Et là, nous verrons bien qu'est-ce qui va se passer au niveau des tests. Oh putain. Alors, frein avant. Ça, c'est bon parce que je viens de les changer. À l'arrière, normalement, ça va être pareil. Par contre, ce qu'on va voir, c'est les pièces, surtout au niveau de la suspension. Alors, suspension avant. Tu rigoles ? Ça vient d'où le problème. Mais on verra bien. On va être au courant dès qu'on aura fini le test. Ah tiens. Allez. 6 bagues en caoutchouc. Ouais, on va les fermer. Comme ça. C'est bon. Alors, je pense que ça va être les bagues, mais qui sont au niveau des... des berceaux. Ah tiens. On a déjà les... 4 bagues devant. Une. Je vais en faire 2. On va aller en magasin. On va en racheter 2. Donc, je vais en acheter 4 à mon avis. Déjà, il y en a 4 devant, je pense. Non, on en a vu qu'à tenir. Hop. Là, je vais peut-être vendre ceux qui seront mortes. Du coup, celle-ci, je l'enlève. Celle-ci, je la remet. Ici, on enlève. On supprime. On remet les nouvelles. Là, il reste 2 bagues en caoutchouc. Et tous les coups, c'est celles qui sont derrière. Une de chaque côté ? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je vais tirer d'abord celle-ci. 4 et 2, 6. Ouais, c'est ça. Donc, je vais en acheter 2. Merde. Du coup, on achète 2 autres. On revend celle qui est cassée. Et on la remet à sa place. Ensuite, on remet en mode démontage. On dévisse. On revend. On remonte. Et logiquement, la voiture est entièrement réparée. Donc, ça, c'est fer. Remplacer les pièces. Et fer de l'huile. Allez, hop. Pouf. On redescend. Et puis, on gagne de l'argent. Et... Pas de niveau au-dessus. Il reste encore 20 000. On est à quoi ? Quelques... Ah, il faut 1 998. 9... 988. On est à 960, on sait pour ça. Donc, la prochaine, c'est celle-ci qu'on met... sur le pont B. Celle-ci, on la décale sur l'intérêt de garage numéro 2. C'est celle-ci qu'on doit faire. Mais... On a le temps de la faire. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a à faire dessus. Mais... On va se prendre... On a fini les missions bleues ? Comment ça se passe ? Oh, cartes... Allez, celle-là. À la limite. Hop. Voilà. Ouh, c'est long. Ouh, c'est long. Ça, c'est les mods. C'est pour ça. Alors... Celle-ci. Euh... Ah ! Les pièces sont déjà données. Sauf... Au train roulant. Alors déjà, on va aller... Dans le moteur. Et on va faire le scanner EVD. Et tout ce qui s'en suit. Comme ça, on aura les tests au niveau moteur et quelques pièces de vie. Ça, c'est bon. Euh... Test de la compression au niveau de l'essence, du carburant plutôt. Non. Multimètre. Test de la batterie ou des trucs comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas... Alors, si c'est juste la distribution, on ne va pas sortir le moteur de la voiture, hein. On va faire directement... Non. Du coup, la distri, vraiment, c'est de ce côté-ci. Donc, il faut tirer d'abord celui-là. Alors... Normalement... Il y a celui-là qui est mort. Celui-là aussi, je pense. Normalement, pas... Non. Il y a l'étendeur. Celui-là. Oh. Celui-là, il est bon. Mon roux denté d'arbre à cam. Euh... I4B... Ah ! Par hasard, il n'y aurait pas de l'autre côté ? Parce qu'il y a une chaîne de distribution de l'autre côté. Et... Leusement que je l'ai regardé. En fait, il n'y a pas besoin de chercher les autres pièces parce que tout est là. Je pense que c'est bon. Euh... Je pense que c'est bon. Alors... Il y a l'étendeur d'une pompe à eau I4B et d'une roux denté d'arbre à cam I4B type A et type B. Ok. C'est bon. J'ai pris note. J'ai pris note. Moteur. Donc du coup, on a la chaîne de distribution ou pas ? Ouais. Donc chaîne de distribution I4B, galet tendeur, pompe à eau I4B, vidéo remontée d'arbre à cam I4B. Donc ça. Après, on avait dit... Euh... Donc il y a... Le galet tendeur. La pompe à eau I4B. Allez, souviens-toi. Alors après, il y a tout ce qui est... Les roux d'arbre à cam I4B A et B. C'est bon. Allez, on va remonter ça. Déjà ce côté-ci pour commencer. Celle-là, c'est bon. Vu que c'est pas des réparations à 100%, c'est pas trop gênant. Il reste l'autre côté à faire aussi. Celui-là. Et celui-là. Normalement, tout ce qui est distribution, c'est fait. La roue d'entrée, c'est bon. Il nous reste tout ce qui est suspension. Alors je vais peut-être commencer aujourd'hui et puis je la finirai pour la prochaine fois celle-là. Et du coup, on sera sur celle-ci. Donc sur là. Et co-cobra. Attends, c'est une mission bleue ça ? Non. Et là, depuis, on a eu une mission bleue ? Ah, tiens. Allez, vas-y. Je veux dire, celle-là, les missions bleues, elles restent tant qu'on les prend pas. Allez, on va démonter ça. Il y a celle-là à démonter. Euh... De toute manière, je peux tout démonter. Vu l'état de la direction avant... Il y a juste le berceau qui est bon, sinon le reste a changé, je pense. Ça, c'est mort. Ça aussi. De toute manière, là, il faut tout enlever. Il n'y a pas trop le choix. Ce qui est frais, c'est bon, mais par contre, c'est tout de la... Le train de roue qui a pris un coup. Qui a changé, peu du moins. Donc, je vais enlever ces pièces. Moi, je terminerai la voiture pour la prochaine fois. Et puis, on se retrouve du coup... Alors, demain, ça sera du... Gold Rush en matinée. Et dans l'après-midi, ça sera du... House Flipper. Et puis, donc, bah, on se dit à demain. N'oubliez pas les commentaires. Toujours constructifs. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez la cloche pour savoir quand je fais des nouvelles vidéos. Et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Tout simplement pour que mes vidéos soient remarquées. Allez, à la prochaine et tchou tchou.